Ce graphe comporte deux courbes qui représentent deux fonctions et il nous faut déterminer laquelle de ces fonctions est f de x et laquelle représente sa dérivée f' de x. On peut commencer par élimination et regarder ce qui se passe si on fait l'hypothèse que la courbe verte est f de x. Sur le début, elle est croissante, donc la pente de la droite tangente en différents endroits sera positive. Sa dérivée f' de x devra donc avoir des valeurs positives et ce n'est pas le cas. On peut tout de suite éliminer cette hypothèse. La courbe jaune ne peut pas être la courbe dérivée, la courbe représentant la fonction f' de x dérivée de f de x si f de x est la courbe verte. Donc on inverse l'hypothèse si f de x est représentée par la courbe jaune et donc sa dérivée f' de x par la courbe verte. Que va-t-il se passer ? On a ici une courbe croissante avec donc une valeur de pente de droite tangente qui va être positive, tout endroit de la courbe en tout cas, jusqu'à ce qu'on arrive ici, ça ralentit. Donc ça va être des valeurs de moins en moins positives jusqu'à ce qu'on arrive au maximum de la courbe ici, en x qui est égale à moins 4. Donc la tangente va être une droite horizontale de pente 0. Et ce qu'on observe au niveau de la courbe verte sur cette portion, bien effectivement elle a des valeurs positives, 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 qui vont rester positives même si elles décroissent. Donc on reste dans des pentes positives mais décroissantes, donc positives, jusqu'à arriver à x est égale à moins 4 où elle prend pour valeur 0, comme il le faudrait pour représenter la pente de la tangente. Donc a priori tout ça est cohérent et si on continue de regarder, la courbe f de x est ensuite décroissante, va avoir la pente de la tangente qui va être négative et qui va rester négative jusqu'à ce que la courbe ici change à nouveau de direction et qu'on retrouve la valeur d'une pente de la tangente égale à 0, donc la valeur d'une dérivée égale à 0, en x est égale à quelque chose comme 3,2. Et c'est exactement le profil suivi par cette courbe verte. Au-delà de x est égale à moins 4, elle devient négative, elle prend des valeurs négatives, ce qui rend bien compte du fait que la courbe jaune est décroissante. Pour finalement avoir des valeurs qui sont de moins en moins négatives, représentant ce ralentissement ici de la décroissance de la courbe jaune, qui va s'inverser, et c'est le moment où la dérivée adopte la valeur de 0. Donc il nous a été possible, par déduction, par résolution graphique, de déterminer que la fonction f de x représentée par la courbe jaune a pour dérivée la fonction ici représentée par la courbe verte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !